bonjour messieurs dames alors ce soir nous sommes dans le cours de 126 d'art dramatique et je vais vous parler de la mise en scène du personnage théâtral dans une pièce d'Anton Tchékov qui s'intitule les méfaits du tabac et cette simple mise en scène va vous faire comprendre la mise en scène du personnage théâtral c'est parti bonsoir messieurs dames alors ce soir nous sommes dans le cours de 126 d'art dramatique avec Philou Dingo et ce soir de quoi va-t-il être question il va être question de la mise en scène de l'acteur je vous ai parlé de cette notion de mise en scène mais qu'est ce que c'est que la mise en scène de l'acteur alors la mise en scène vous voyez j'ai travaillé sur un texte d'Anton Tchékov qui s'appelle les méfaits du tabac c'était un personnage Ivan Ivanovitch qui faisait une conférence devant un public donc était devant sur une estrade comme moi là exactement pareil ce que je fais avec vous c'est un peu du Ivan Ivanovitch c'est exactement pareil il parle à son public et il raconte sa vie exactement ce que je fais avec vous exactement pareil pareil alors la mise en scène qu'est ce que c'est parce que ce personnage il est droit il bouge pas bon qu'est ce que c'est que la mise en scène parce que ça a l'air simple la mise en scène comme ça alors la mise en scène dans ce cas là même dans tous les cas quelle que soit l'activité là c'est une activité simple il reste debout devant un public donc il parle qu'est ce que c'est que la mise en scène de ce personnage alors si vous voulez il faut s'en référer d'abord au texte le texte de l'acteur de quelle est l'histoire qu'il raconte à son public dans le cas bon d'Ivan Ivanovitch il raconte sa vie sa vie qui paraît désespérée c'est à dire c'est une vie pire que la nôtre c'est une vie catastrophique ce qu'il décrit c'est abominable et alors la mise en scène de ce texte de ce personnage ça va être quoi parce qu'il reste immobile lui il reste immobile dans le public alors moi je me suis dit tant qu'à faire je vais le faire jouer un peu d'harmonica alors c'était une bonne idée parce que ça anime un peu le texte en fait vous voyez par exemple à la télé quand par exemple imaginez le journal de 20 heures avec le gars qui vous fait l'information et puis qui joue de la guitare ou du violon en même temps vous voyez ça serait agréable vous voyez ça serait génial c'est ce que font tous les saltimbanks de rue bon tous les comédiens tous les musiciens musiciens comédien etc ils savent que la musique c'est primordial dans un spectacle alors bon ça c'était une bonne idée mais toujours est-il que le texte il reste dramatique c'est à dire dramatique c'est à dire qu'il est marié à une femme dragon qui le martyrisent qu'elle l'étouffe elle le rend fou enfin il est au bord de la dépression nerveuse et il va mourir il est vieux il est devenu fou ah le personnage c'est un personnage totalement délabré quoi et alors il en parle pendant 20 minutes de ça alors la mise en scène ça va être quoi parce que si bon Anton Tchékov c'est pas n'importe qui c'est un grand dramaturge c'est un des plus grands dramaturges du 20e siècle je veux dire Anton Tchékov quand vous parlez d'Anton Tchékov vous avez une renommée mondiale vous voyez donc s'il a mis en scène lui sa spécialité d'Anton Tchékov c'était le couple ça tombe bien on est dans une affaire moderne le couple et donc ce personnage y vit avec une femme terrible terrible et pourquoi raconter cette histoire au public parce que le public si vous lui racontez des misères vous voyez ce que je veux dire c'est intenable pour le public si vous allez pleurer devant le public toutes vos misères alors ça avait l'air d'être très triste comme scène et la mise en scène c'est quoi ? c'est de rendre cette scène qui apparemment est triste qui est triste c'est dramatique le sujet de ce personnage de la rendre agréable pour le public c'est ce que font toujours les grands comédiens du monde entier ils rendent la joie au public dans un drame leur vie réelle est un drame profond ils transforment leur drame en comédie et alors c'est ça la mise en scène c'est de transformer le drame en quelque chose d'agréable au public alors ce personnage d'Anton Tchékov donc il s'appelle Ivan Ivanovitch la seule chose que j'ai trouvé pour le rendre un peu amusant devant le public c'était qu'il fasse le pitre vous voyez alors le pitre ça pourrait être comme ça je vous refais le texte d'Anton Tchékov ça commence comme ça mesdames et pour ainsi dire messieurs on a demandé à ma femme de me faire prononcer ici et dans un but de bienfaisance une conférence on veut une conférence et bien va pour une conférence pour ma part cela m'est parfaitement égal c'est parti c'est parti c'est parti Oh ro cotton oh tant à vous messieurs dames Je vous invite à écouter mes propos avec le sérieux qui s'impose. Faute de quoi, il pourrait nous encuillir. En fait, le personnage, ça devient un avatar. Vous voyez ? Il faut le transformer en clown. Pour que sa misère, la misère de sa femme, devienne tout à coup commis. C'est-à-dire transformer le drame qu'il vit, qu'il pourrait vivre intérieurement, en une joie décuplée. Vous voyez ? C'est de se moquer un peu de soi-même. Voilà. Ça, c'est ce que j'appelle la mise en scène du personnage que l'acteur, le comédien peut intégrer dans sa tête. Alors, il faut qu'il travaille, il faut qu'il travaille sa gestuelle, il faut qu'il fasse... Moi, j'avais prévu de travailler tout ça avec l'harmonica, c'est-à-dire faire des trucs. Canadair, canadair. C'est-à-dire faire une espèce de mime burlesque. Sur la musique. Et en même temps, dire son texte. Alors, il faut revenir au texte, du texte d'Anton Tchékov. Qu'est-ce qu'il dit ensuite ? Enfin, là, j'ai perdu parce que je vous parle en même temps. J'ai trois textes. Voilà. Bon. Et lui, son texte, il est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il raconte toutes les misères que sa femme lui fait subir à la maison, en quelque sorte. Et lui, il se moque de tout, vous voyez, sur scène. Et il amuse le public, comme ça. Vous voyez, il part dans un délire total. C'est exactement le clown de Zavata, vous voyez. Il raconte, il déforme, il dit des trucs. Lui, pour lui, il vit le bonheur complet. Vous voyez, dans ce drame, il est heureux. Vous voyez. Alors, je vous dis tout ça, pourquoi ? Parce que ça, c'est la mise en scène du comédien. C'est ce que fait, par exemple, si on va s'en référer à Fernandel, Bourville, Louis de Funès, les grands comiques. Même les comiques actuels, les Chevaliers du Fiel, j'en ai jamais parlé. Voilà, ils rendent le drame comique. Vous voyez. Ce que je veux dire, c'est, 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 ils rendent, le, comment je peux dire, l'anodin, l'anodin, le banal. Ils rendent l'anodin, le banal, à un niveau de moquerie, voilà. Et ils se moquent de tout. Alors, quand vous arrivez à cette capacité de transformer le drame de votre vie en comique, vous êtes sauvés. Eh oui, eh oui, vous êtes sauvés, vous voyez. Là, c'est la fin du monde. Et nous, on va danser. Et nous, on va danser. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada